Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, vos énergies générales pour ce vendredi 4, ce vendredi 4 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder déjà un petit message du petit oracle des fées pour voir un peu quelles sont les énergies pour nous, pour ce vendredi 4 décembre. Alors, merci de m'apporter votre message ici pour ces énergies générales. Ok. Et nous avons la fée du verso. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà. Donc là, on nous invite vraiment à rester sur notre ligne, je dirais, sur notre but, sur nos buts, sur nos objectifs, sur nos convictions, sur le fait de rester bien soi-même. Vraiment à l'écoute de soi et vraiment suivre son instinct et son intuition. Il y a l'idée ici de ne pas chercher à compliquer les choses aussi, c'est ce que je ressens. Pas chercher à compliquer les choses et vraiment être sûr de son... quelque part sûr de soi et d'avoir envie d'aller jusqu'à son but et son objectif. Ok. On va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce vendredi 4 décembre. Ok. Alors, nous avons le troisième chakra inversé. Le troisième chakra, c'est... C'est... En fait, c'est le plexus solaire. C'est là où se trouve, si vous voulez, tout notre système... au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac. En général, les énergies situées à cet endroit-là font référence à tout ce que l'on capte comme émotion et que on ne... Voilà. Ça peut être des émotions non digérées, des contrariétés, des colères. Ça peut être souvent... en tout cas, elle fait référence à ça. Surtout dans son aspect inversé. J'ai vraiment le sentiment, pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui bloque. Donc, alors, pour certains, ça peut être une mauvaise digestion. Ça peut se traduire par des maux de ventre, des difficultés à digérer. Voilà. On n'est pas forcément bien à ce niveau-là. Mais ça peut être également des sensations de stress, d'angoisse au niveau de l'estomac. Donc attention. Voilà. Peut-être qu'il serait temps d'observer, de jeter un oeil à ce niveau-là. De savoir pourquoi est-ce qu'on est peut-être dérangé, pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle émotion, telle ou telle colère. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été digérées, des contrariétés, des choses comme ça. Il y a l'idée de ruminer quelque chose. Oui. Ruminer. Ruminer quelque chose. Ou se faire aussi... Alors ça, c'est intéressant parce que j'entends se faire de la bile. Vous savez, cette expression, c'est vraiment cette notion ici de se faire beaucoup de soucis. Il y a du stress, mais au niveau de l'estomac. Bon, bref. On va voir ce que ça nous dit ici. Avec l'oracle d'Arma Am. Donc pour ce vendredi 4 décembre 2020, quels sont les messages ici pour nous ? Allez. Comment ça porte les messages ? Quelles sont les énergies générales pour cette journée ? Tu peux trop dire ce qu'il y a en train de se faire. Ok. On nous parle de l'hiver. Alors oui, c'est vrai qu'on va rentrer dans cette saison d'hiver. Il y a une forme de ralentissement aussi. La carte de l'hiver nous parle du fait ici de sentir une forme de coup de fatigue, de ralentissement. Le fait de vouloir prendre un peu soin de soi. Pour certains, ça peut être une période stressante, une période angoissante. La période de l'hiver, ce n'est pas forcément la période qu'on préfère au niveau, en tout cas pour beaucoup au niveau énergétique. Parce que ça nous demande de ralentir notre rythme et d'être dans une sensation de, je dirais, de stagnation. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est le sentiment ici que l'hiver, on a l'impression de faire beaucoup moins de choses. Déjà, il fait jour moins longtemps. Il y a ce sentiment que le temps est... Enfin, voilà. Une espèce de forme de ralentissement comme ça au niveau déjà de nos énergies, de notre corps. On sent que... Et puis en plus, vu les conditions actuelles, c'est encore plus marquant. Ça plombe vraiment cette notion d'atmosphère. Alors, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite vraiment à rester fidèles quand même à ses buts et à ses objectifs. Ne pas se laisser déstabiliser par des contrariétés. J'ai le sentiment ici qu'il y a des contrariétés. Il y a des choses ici qui... Une forme de stagnation ou de ralentissement qui peut, effectivement, pour cette journée, être pesant, être ressenti comme ça. Il est vrai qu'on a... Alors, au niveau météorologique, pour ce jour, il me semble qu'il y a des prévisions où il va y avoir beaucoup de neige, peut-être, dans certaines régions de notre pays, en tout cas. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, il y a attention aux contraintes, attention au retard, attention au... Je sais pas, j'ai le sentiment ici qu'il y a des contrariétés qui peuvent venir pour cette journée. Et on vous dit, restez fidèles à vous-même, restez fidèles à votre énergie peut-être positive. À vous dire que c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'hiver aussi. Et puis la neige, parfois, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Voilà, il faut toujours voir le bon côté des choses. Bon, je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, on va voir un message du tarot psychique pour cette journée du vendredi 4. Et bien voilà, ça a sauté. Ok ! Ok, d'accord, mouvement accéléré. Alors, c'est étonnant parce que là, ici, je vous parlais de ralentissement, de sentiment de stagnation. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui stagnait, une situation qui a été contrariée, qui stagnait. Et là, on vous dit, eh bien, ça y est, il y a peut-être des déblocages. On parle ici de mouvements accélérés, de choses qui bougent, des communications, peut-être aussi, qui viennent vers vous, des nouvelles. En tout cas, des choses qui bougent beaucoup par rapport à une situation qui était figée, peut-être, depuis un moment. Ou qui tournait en rond, qui faisait du surplace, où on ne comprenait pas dans quel sens on allait pouvoir aller. Là, il y a cette notion, ici, d'accélération de quelque chose. On vous invite, ici, à rester vraiment focus sur vos objectifs, sur vos idées, en tout cas. Ne pas forcément prendre une voie parce que cette voie vous semble, on va dire, va vous permettre d'aller plus vite. Non, restez quand même fidèle à vos objectifs, à vos idéaux. Voilà, quelque chose d'important pour vous. On va voir au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Donc, pour ce vendredi, ok. Oui, on a le généreux du savoir qui nous parle, ici, effectivement, de nouvelles, de nouvelles informations, des choses qui viennent vers nous. Le fait d'apprendre quelque chose, il y a peut-être une prise de conscience, l'idée, ici, d'y voir plus clair. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour cette journée. Oui. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 4 décembre ? Alors, avec le tarot, le guilde d'aide, tarot royal, ici, nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous invite à tenir bon, qui nous invite vraiment à garder le cap, à rester fidèle à ses idées, rester fidèle à son objectif, à son but, son projet, peu importe. Il y a quelque chose, ici, où on vous dit, surtout, ne baissez pas les bras. Même si c'est compliqué, même s'il y a des contrariétés, s'il y a des choses qui viennent à vous et qui vous semblent contrarier vos projets, on vous dit, ici, surtout, ne laissez pas tomber. Il va falloir défendre, défendre vos idées, défendre vos convictions, défendre, quelque part, cette notion de... Il y a l'idée d'apprendre quelque chose qui va vous permettre, peut-être, de vous défendre, qui va vous permettre, peut-être, de vous sentir dans une position d'affirmation de soi. La 7 de bâton, pour moi, me parle d'affirmation, comme quoi vous allez pouvoir monter au créneau, où vous allez pouvoir affirmer quelque chose. Un projet, une envie, une ambition, oui, une passion. OK. On est sur du bâton. Alors, attention, le bâton, avec le troisième chakra, ça pourrait parler de colère, aussi. Attention, comment est-ce que vous allez exprimer cette notion de contrariété, cette notion de frustration, ici, parce qu'on voit que vous tenez bon, en tout cas, vous avez vraiment quelque chose, ici, qui vous invite à aller de l'avant et à tenir bon, malgré, effectivement, il y a des situations qui contrarient. Et là, je pense que vous allez monter au créneau. Vous allez prendre les devants, ici, et exprimer quelque chose d'important. Peut-être un petit peu... Ouais. On vous invite, quand même, à faire preuve de patience, quand même, hein, parce que la 7 de Pentacle, ici, elle vient temporiser les choses, dans le sens où on vous dit, ben oui, OK, vous avez bien avancé, vous vous êtes affirmé, vous avez appris des choses, avec le généreux du savoir, cette notion d'avoir appris pas mal de choses, d'avoir, peut-être, de nouvelles informations sur votre... sur ce que vous avez envie de mener à bien pour cette journée, mais, attention, à ne pas rentrer dans une forme d'impulsivité, parce que l'as de bâton, mal maîtrisé, si on veut, c'est cette énergie d'instinct, cette énergie de... de réagir, peut-être, de façon excessive par rapport à quelque chose. On le voit, hein, vous montez au créneau, donc, voilà. Voilà. On vous invite, quand même, à faire preuve de patience, à savoir que, de toute façon, vos efforts vont finir par payer un moment ou un autre, même si le temps vous paraît un peu long, un peu ralenti, on vous invite, quand même, à prendre encore votre mal en patience. Pour certains, il pourrait s'agir d'une situation en rapport avec, peut-être, des retards au niveau des finances, des problèmes financiers, peut-être que vous attendez des réponses d'un organisme, quelque chose comme ça, on vous dit que ce sera pas encore le moment, mais que ça va venir, voilà. C'est un peu retardé, contrarié, peut-être, par les conditions actuelles, ou, en tout cas, par des choses, hein, je dirais, des choses qui restent, ouais, qui restent encore à définir. Bon, voilà, là, la réussite est proche, le dénouement est proche, en tout cas. Donc là, on vous dit, ben voilà, il va encore falloir patienter. Ce sera peut-être pas aujourd'hui que vous aurez encore totalement, ben, peut-être, les réponses que vous attendez, ou les choses qui se débloquent tout à fait, mais, en tout cas, on vous dit de tenir bon parce que c'est bientôt le moment. Bon. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit avec l'oracle Chakra du Coeur pour ce vendredi 4 décembre 2020. Quels sont les messages ici pour nous ? Donc, attention aux contrariétés, attention aux coûts de stress pour cette journée. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui prend conscience d'une situation, peut-être qui prend conscience de quelque chose, qui est en train, en tout cas, de changer de regard sur une situation, sur quelque chose d'important dans votre relation. Ok. Alors, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être également quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, en tout cas, qui peut, effectivement, prendre conscience de quelque chose. Une personne particulière ici pour vous. Donc, on va voir ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 4. On nous parle du monde émotionnel. Donc, c'est peut-être des ressentis. Une personne qui découvre qu'il y a peut-être des sentiments pour vous. Ou en tout cas, qui prend conscience qu'au niveau émotionnel, eh bien, il y a des choses à dire ou en tout cas, des choses à comprendre. Voilà. Il y a peut-être une compréhension intérieure d'une personne de votre entourage ici. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, on a quand même la lune et le soleil. Donc, il y a l'idée ici de passer de ressenti interne de tout ce qui ne se voit pas à la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil. Peut-être une déclaration ou quelqu'un ici qui vient vous dire quelque chose qu'il a sur le cœur ou qu'elle a sur le cœur depuis un certain temps et montrer, peut-être montrer aussi ce qu'il ou elle ressent pour vous. Oui. Ce sont, mais alors, des arcanes majeures. On a quand même le pape ici qui nous parle de, quelque part, d'avoir appris, d'avoir appris beaucoup de choses. Et pour moi, il y a quelqu'un ici qui apprend énormément, qui a beaucoup, peut-être, travaillé sur lui ou sur elle au niveau émotionnel et qui décide, peut-être, de faire quelque chose ici pour montrer, quelque part, pour montrer son niveau de compréhension. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est assez étonnant. C'est mettre, si vous voulez, peut-être vous faire une démonstration. Voilà. Une démonstration, ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous montrer quelque chose d'important. Alors, c'est étonnant parce qu'on a quand même le diable ici. Moi, je pense qu'ici, il y a une grande leçon à tirer. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation plutôt passionnée, passionnelle. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des disputes, des... Oh là là. Ouais. Peut-être une attraction particulière, une relation particulière avec qui, voilà, ça a toujours été compliqué, difficile parce qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions profondes. Et là, je pense qu'il y a une espèce de compréhension. Il y a une prise de conscience. Donc, on est vraiment là-dessus. Le fait de mieux comprendre ces émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ici, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir justement conscientiser, accepter ce qui se passe et voir quelque chose de différent. Peut-être qu'il y a une personne, effectivement, autour de vous qui peut prendre conscience d'une forme de dépendance affective, d'une forme de relation un petit peu compliquée, difficile et qui peut mieux comprendre... Oh là là. Mais c'est incroyable les cartes qu'il y a ici. Donc, on a quand même l'étoile derrière qui nous parle de guérison. Enfin, moi, tout de suite, elle me parle de purification, de guérison. Le fait de réussir à se libérer peut-être d'un schéma répétitif, le fait de se libérer de cette attitude, je dirais, toxique. Il y a une forme d'apaisement pour moi ici. Il y a une forme de guérison de quelqu'un de votre entourage. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience de ça et qui va se permettre justement de guérir, qui va permettre de pouvoir se libérer de quelque chose de toxique. Ça peut être aussi une personne qui a des dépendances peut-être fortes, liées à peut-être l'alcool, médicaments, drogue, peu importe. Mais ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui prend conscience de ça dans votre entourage et qui peut permettre de s'en libérer, qui peut permettre de réussir ou en tout cas de cheminer en ce sens-là. Bon ! Eh bien, dis donc ! Sacrée carte quand même ! Et puis après, on a les promesses, on a l'engagement ici. Donc là, c'est beau. Il y a quelque chose de magnifique. Très bien ! Eh bien, du coup, on va voir un message du Tarot des Anges gardiens pour cette journée, donc du vendredi 4. Ok. Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partagez vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc moi, j'ai le sentiment ici que vous allez réussir à mettre en place quelque chose. Il y a vraiment le côté instinctif. Donc effectivement, il y a peut-être des contrariétés, des choses qui peuvent s'exprimer durant cette journée. Mais il se pourrait que vous découvriez peut-être quelque chose de nouveau ou une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion ici d'agir. Il y a l'idée d'action, d'agir mais dans le but vraiment de suivre vos désirs, de suivre vos envies. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes prêt ou prête à apprendre de toute façon. Donc peut-être une formation, quelque chose qui peut se présenter à vous pour cette journée qui va vous permettre justement de suivre un peu vos désirs et vos envies du moment. Voilà. Donc surtout, restez fidèles à vous-même. Faites les choix en conscience. Et puis, il y a une personne dans votre cercle sentimental ou relationnel ici qui peut prendre, qui peut avoir une grosse prise de conscience. Voilà. Une grosse prise de conscience pour pouvoir se libérer de quelque chose de difficile ici. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.